Non mais, par contre, il y a un truc vraiment bizarre qui se passe, et je jure sur la tête des gosses, je ne sais pas pourquoi, mais mon Facebook et Insta est rempli de meufs à moitié à poil. Bah, hier, je suis sur Insta, et Malone, il me dit, ah, je t'ai commenté ta story, et je dis, bah, attends, je dis, je te trouve pas. Et du coup, je vais dans Insta, dans le truc recherche, là, enfin, le bordel, là, et en gros, genre, c'est quasi, ah, là, ça va mieux. Mais hier, c'est qui, c'est pas l'éna situation ? Oui, c'est l'éna situation. C'est des gens connus, mais j'avais, là, regardez, ça va mieux, c'est mieux. Voilà, j'ai des gens qui font du MMA, enfin, voilà, c'est pas, non, là, ça va. Mais hier, je sais pas ce qui s'est passé, il y a même des mecs torse nu, donc, tu vois. Donc, ça va, là, mon fil. Mais sur Facebook, tout à l'heure, alors, je sais pas s'il y a un photographe qui a fait sa pub. Ah, ça, c'est trop bien, micado, micadulte, ça, c'est rigolo. Mais je me suis retrouvé aujourd'hui dans mon fil d'actualité Facebook avec que des photos en lingerie et tout ça. Mais c'est un photographe qui faisait sa propre pub, du coup. Et j'ai dit, mais attends, je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je rouvre mon Facebook deux heures après, il y a de nouveau ces photos qui fait, du coup, des meufs en lingerie et tout. J'ai dit, non, mais je sais pas pourquoi mon truc est rempli de ça. Et là, c'est bon, là, j'ai plus rien. Non, j'ai que, j'ai de la bagnole, de la bagnole. Là, des gens qui se baignent dans des ornières. Ah, c'est, je suis belge, j'en ai marre de me faire taxer. Voilà, ça, c'est mon Facebook, donc, tu vois, ça va beaucoup mieux. Mais t'as le... Ah ! Ah non, c'est rien, c'est un mème. On a des vieux qui cuisinent. Ah, Ehpad ! Ah, c'est un Ehpad. C'est les vieux qui cuisinent en Ehpad. Mais je sais pas, j'ai avec ça. Benoît Saint-Denis. Tu pourrais chanter ? Oh, oui, bien sûr. Quoi ? L'harmonica, là. L'harmonica ? Bon, ça va bien avec la musique. Comme par hasard. Moi, j'ai plein de mecs musclés, j'aime bien. Malone aussi a plein de mecs musclés dans son feed. Mais c'est parce qu'il regarde des trucs de boxe, de MMA et tout. On avait des likes de femmes un peu louches, c'était ce genre de scam. Ouais, c'est des bots comme sur Twitter et YouTube. Il y a une nana à poil. De quoi ? T'as plus de batterie ? Ben, oui. Cabaret, tu sais ce que c'est, au moins ? Cabaret, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est un truc dansant. En fait, c'est un truc où il y a une scène, il y a des chanteurs, des danseurs, des trucs, et tu bouffes en même temps. C'est nul, Laura l'a dit. Apparemment, elle y a déjà allé. Ben, non. Ben, comment tu peux savoir que c'est nul ? Ben, c'était pas nul. Si c'était pas nul, j'y serais allé. L'os, tu croyais que c'était nul, t'as pas regardé et pourtant, t'aimes bien. C'est QFD. Pardon. Est-ce qu'il existe des moulis de marles pour faire des onigiri ? C'est pas des grands sushis, là ? Ouais, c'est des sushis, c'est des sushis triangulaires. Ben, tu les fais à la main. Dans le boule cubicube, on fait des sushis. Voilà. Boule cubicube, sushis géants. Comment ça se fait que t'as des photos des pattes ? Je sais pas. L'os, on a commencé la saison 3. Qu'ils nous surveillent. Non, mais c'est des trucs sponso. C'est les pubs Facebook, quoi. Ouais, exceptionnel. Après, c'est vrai que Facebook, je continue d'y aller tous les jours, moi. J'ai VK aussi. Je suis sur VK. Donc, le Facebook russe. Il vous traque, ouais. Mais grave. Grave. Ben, regardez la belle miniature que j'ai fait pour une facecam, un replay de l'aïe la semaine prochaine. Regardez. J'ai fait une magnifique miniature. Regardez ça. Mais qui est Marina, ma soi-disant bras droit ou gauche ? Je trouve que c'est trop beau. Enfin, ça fait un peu flipper maintenant que je le vois en grand. Je suis allé voir One Love. Ben, on a adoré, nous. Ah. Ben, nous, on a pas aimé One Love. Aurélie et Brice, non plus. Enfin, Brice, si, mais Aurélie, non. Par contre, je dois admettre quelque chose. Je sais pas si ma mère, elle est encore dans le live, là. Je sais pas si ma vieille, elle est là encore. Quoi ? Non, mais ça, tout le monde le sait que je t'aime énormément. Même si tu m'as brisé le cœur en te moquant de moi pour le groupe de musique. Si. Ah, elle est toujours là. Aurélie nous a fait des frites à l'extra-crisp. Extra-crisp. C'est le truc qui se fout au-dessus du cookie-o pour faire des trucs frits. Et elle nous a fait des frites à l'extra-crisp. Vous savez que moi, je suis très, très, très critique envers les frites. Genre, les frites au four, ça n'existe pas. C'est de la merde. Les frites à la micro-ondes, alors en parlons pas non plus. Pour moi, les frites, c'est à la friteuse. C'est tout. Et à l'huile. Et là, elle nous a fait à l'extra-crisp. Eh ben, putain, j'avoue qu'elles étaient vachement bonnes. Elles étaient bonnes, les frites d'Aurélie. Franchement, j'étais choqué. Parce qu'encore, elle a dit, j'ai fait des frites à l'extra-crisp. Je dis, ah, à l'extra-crisp. Et puis, dans ma tête, je me disais. Et en fait, elles étaient super bonnes. Croustillantes à souhait. Du coup, elles n'étaient pas huileuses. Elles n'étaient pas grasses et tout. Et franchement, j'avoue que c'était pas mal. Après, ça coûte cher, l'extra-crisp. Et puis, j'en aurais pas d'utilité, moi. On a déjà assez de trucs comme ça. Puis, vu combien on est, il n'est pas très gros. Si je veux faire un poulet, nous, on fait deux poulets. Si on fait du poulet rôti, on en fait deux. Nora, elle m'envoie une photo du chat. 880... 880... Non ! Ça coûte pas 880 euros, l'extra-crisp ? C'est 200 balles, non ? Non, pas 800 balles, sérieux. Mais non, 89 euros. Ah, ça va en fait. Ah non, ça va, 89 euros, l'extra-crisp. Oups, 80... Ah oui, tu m'as fait peur ! Et combien de temps ? 1h30 ? Ah, alors, je ne sais pas combien de temps de cuisson. Surtout que tu dois acheter la Borealia, ça va encore te faire trop de soucis. Ah non, déjà. J'ai peur de la facture d'électricité qui va arriver dans un mois, là, déjà. Il y a assez de factures à payer en ce moment. Plus les avocats. Ça va, hein. Elle l'a écrit genre une minute après, le 80. Vous avez des mots bizarres chez vous ? Bon, non. C'était ma fête ce week-end, donc... Ouais, c'est comme la journée de la femme, là. Le 8 mars, là. Oh, j'en ai entendu parler, hein. Même chez Lola. Ah, c'est la journée de la femme, Adrien, il ne m'a rien souhaité. Non, non. J'ai dit, mais ce n'est pas une question. C'est juste que quand je vois les personnes qui militent pour cette journée de la femme, ça ne donne pas envie de fêter cette journée de la femme, en fait. Non. J'ai déjà mis 2-3 commentaires sur TikTok. Non, merci. Pensez au glace chocolat blanc que tu pourrais faire dedans. Il y a déjà quelqu'un qui m'a fait un commentaire aujourd'hui en disant « Adrien, tu recommences à mal manger et à grignoter, ça se voit. » J'ai envie de lui commenter, mais ça va te faire enculer, en fait. Déjà, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Et non. Je n'ai pas repris de poids. Je suis toujours à 98-99. Je me suis repesé... Avant-hier, je crois. Le jour où on est allé chez Lola et Mickaël. Donc, vendredi. J'étais à 98-8, quelque chose comme ça. Donc, non. Oui, on mange même pas le DVD, ouais. Ah non, mais les commentaires que j'ai mis, c'est un TikTok des féministes, là, qui... Enfin, des... On va pas dire féministes, c'est très bien le féminisme, hein. Comme j'ai dit, il faut pas retourner 40 ans en arrière et tout. Mais d'extrémistes, là. Il y en a une qui avait un panneau... Ah non, elle gueulait dans la rue. Et j'ai commenté, je dis, elles font plus de bruit que mon lave-vaisselle. Il y a une meuf qui a dit, ouais, ça va être arrêté que ta femme soit contente de ce que tu dis. Et Laura a commenté en disant, sa femme, de point. Je suis d'accord avec lui. Et une autre qui avait une pancarte, un bon père est un père mort. Et elle a commenté en disant, bah merde, alors si t'as un fils, comment ça se passe ? Elle a dit, ah bah non, t'auras pas de fils, vu que... S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'enfant, en fait. En étant, t'es invité chez des gens, tu vas pas commencer à demander une salade. Bah oui, grave. Oui, j'ai la bouteille d'eau, oui. Moi aussi, je t'aime. Oh, regardez mon oeil. Il se contracte, le con. Un radis. J'adore les radis, moi. C'est trop bon, les radis. Les radis chinois. Wow, ça, c'est trop bon, les radis noirs. J'étais en train de chercher la bouteille d'eau, mais en fait, je viens de lui filer. Je suis con. Il met un radis. Ah, ça va faire un peu léger, quand même. Ouais, j'ai vu le vent à Macron, ouais. Les féministes demandent un congé menstruel, t'en penses quoi ? Le truc, c'est que les gens, en fait, ils parlent sans vraiment savoir, mais si tu te renseignes réellement... C'est comme, là, il y en a une dans les commentaires qui a dit, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, du coup, les marches féministes, là. Et il y en a qui ont marqué, mais vous vous renseignez un petit peu, parce qu'elle a dit, ouais, mais est-ce que tu trouves normal qu'à partir du mois de novembre, les femmes travaillent gratuitement ? Mais, en fait, les gens font des raccourcis sur des statistiques et des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est bien plus compliqué que ça de calculer le nombre de jours et tout, parce qu'une femme a beaucoup plus tendance à être en arrêt maladie, congé maternité, enfant malade, etc., qu'un homme. C'est tout, c'est un fait, c'est une réalité. Maintenant, je ne dis pas qu'une femme doit moins gagner qu'un homme, non, pas du tout, à post-équivalent, ce n'est pas le cas. Mais il faut arrêter non plus d'aller dans l'extrême, à dire que, voilà. En plus, tu as bu un queca zéro. Ouais, c'est une queca zéro. Lola, elle est gentille, elle a pensé à moi. Et j'ai du chocolat blanc que je ne mangerai jamais. Je vais garder cette tablette jusqu'à la fin de ma vie. Je lui montrerai à Ali qu'elle sera plus grande. Je te dis, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais ton parrain. Tu te rends compte ? C'est comme ça. Toi, je viendrai lui offrir son premier bédo à 6 ans. Oui, il y a toujours des abus et des extrêmes. C'est pour ça que ça merdouille. Mais exactement, ce n'est pas les causes le problème, c'est les causants. C'est ceux qui essaient de défendre le truc et tout. C'est toujours pareil. Il y a plein de causes qui sont bonnes à défendre, mais c'est la façon dont elles sont défendues qui ne vont pas. C'est comme tout ce qui est LGBT, trans, etc. J'en parlais avec une abonnée l'autre jour et j'ai dit, mais ça a toujours existé. Je pense qu'on a tous connu des gays ou des lesbiennes dans notre entourage. Laura a travaillé avec quelqu'un qui était transsexuel et qui, du coup, un jour, elle lui a dit, mais du coup, tu veux que je t'appelle comment ? Et puis, il a demandé par son prénom de fille alors que c'était à la base anatomiquement un homme. Mais il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, on en fait… Enfin, moi, je sais qu'il y a des homosexuels qui sont insupportés par tout ce bashing hawkiste qu'il y a partout dans les médias, dans les journaux, à la télé, dans les séries télé, les quotas qu'ils imposent et nanani et nanana, tu vois. Autant dans des séries comme, par exemple, Sex Education, qu'ils y aillent vraiment beaucoup, dans le non-binaire, dans le machin et tout, c'est un sujet de société, ok. Mais des fois, dans des séries, tu te dis, mais pourquoi, en fait ? Ils t'en mettent juste pour t'en mettre, tu vois, alors que ça ne représente pas la majorité de notre population. Même si le fait qu'ils soient une minorité, ce n'est absolument pas grave, ils font absolument ce qu'ils veulent et il n'y a aucun souci. C'est juste que, voilà, c'est… On essaie de nous le bouffer à tous les rateliers, on nous le monte la tête avec ça. Dès que tu dis que, bah, tu ne comprends pas, moi, je ne comprends pas ce délire de genre, etc. Et tout de suite, tu es catalogué extrémiste, raciste, xénophobe, tout ce que tu veux, arbrophobe, enfin, tout le reste, là. C'est tout, moi, mon opinion, je l'ai déjà dit, c'est que ça a toujours existé et ce n'est pas des gens qui se sentent différents, des genres différents et tout. Ça existe, mais c'était assez marginal. C'est juste qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui s'ennuie, on a une jeunesse qui ne sait plus quoi foutre de ses dix doigts, qui se font chier. On regarde le planning du lycée de Malone, ils nous en parlaient tout à l'heure, mais ils ont des heures de livre tout le temps. Nous, on n'avait pas le temps, à l'époque, d'avoir de quoi réfléchir à ces conneries. Tout ce qu'on voulait, nous, c'est aller faire du skate, c'est sortir avec nos potes, c'est aller manger un kebab, c'est des trucs comme ça. On ne se posait pas la question de comment je vais m'habiller en violet, en rose, en machin, je vais me teindre les cheveux parce que je me sens ça aujourd'hui. Non, et puis, allez vous renseigner un petit peu du malheureux nombre de suicides qu'il y a aux Etats-Unis après avoir accepté à des gamins de 15 ans de changer de sexe, qui finalement, deux ans après, se foutent en l'air parce que finalement, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était bien plus profond. C'est des problèmes d'enfance, ils ont eu des traumatismes, des choses comme ça. Ils essaient de régler ces traumatismes, au-delà d'une psychanalyse, ils essaient de le régler parce qu'ils se disent « si je change de sexe, on me verra différemment, je me sentirai à part des autres et ça ira mieux ». Non, ça n'ira pas mieux, non. Alors, il y en a, oui, oui, il y en a, ça leur fait du bien qu'ils changent de sexe, très bien, ça a toujours existé, enfin depuis très longtemps maintenant, pas de problème. Mais là, le souci, c'est que c'est pris à toutes les sauces, là. Il y a des parents, ils mettent au monde un gosse, oh non, on ne lui donne pas de prénom genré parce qu'ils se sentent... Non, ça va, arrête, oh, oh. Demain, nous, il y a un des gosses qui nous dit « je suis gay » ou « je suis lesbienne », ok. Bah oui, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Mais on n'aura pas, depuis la naissance, fait en sorte qu'elles puissent se sentir l'un ou l'autre, non. Moi, ça, je ne comprends pas. Après, mon discours n'a aucune haine, c'est juste que je trouve que c'est un effet de mode et un effet de société qui est triste parce que nos jeunes et notre jeunesse est en train de péter un boulard avec tous ces délires et tout ça, et ça va mal finir. Et ça finit déjà mal, ça finit déjà mal. Donc, voilà, c'est des extrêmes, quoi. Voilà mon opinion. De toute façon, je vous l'avais déjà dit, donc... Le problème majeur, c'est que maintenant, s'assumer soi-même tel qu'on est en tant qu'homme ou femme, on ne peut même pas car ils disent qu'on est genré. Oui ? Ah bah aujourd'hui, c'est mal vu d'être un homme blanc hétéro. Alors là, j'ai mal vu, mon gars. Bah oui, Macron pourrait se représenter. Bah, Sarko, il avait réfléchi à se représenter. Il y en a qui avaient parlé de Sarko à la première élection de Macron. Après Hollande. Mais oui, oui, c'est deux mandats consécutifs qui ne sont pas possibles. Tout dépend, c'est vraiment handicapant. Mais la plupart du temps, les règles, ça n'empêche pas de travailler. Bah, c'est comme un mec qui bosse physiquement très dur, qui a des hernies discales. Moi, j'en connais plein. Qui ont continué de travailler malgré leur hernie discale, malgré tout ce qu'ils avaient. Parce que, bah, il fallait ramener l'argent dans le foyer, quoi. Et pourtant, on est bien placé avec Laura, avec son endométriose. Dieu sait que tout le temps, depuis que je la connais, elle est allée au boulot pliée en deux, en pleurée et tout ça. Et elle est allée au boulot quand même. Comme je connais des mecs aussi qui allaient au boulot pliée en deux. Et ils en pleuraient, mais ils y allaient quand même. Oui, ouvrir des congés monstrueux, c'est ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Par contre, ils devraient quand même élargir la prise en charge de, par exemple, l'endométriose. Oui. Quand tu es à ton compte, tu ne peux pas arrêter pendant une semaine tous les mois. Non. Tu sais bien, c'est ce que je disais à Laura l'autre jour. Je disais vis-à-vis de YouTube et tout ça. Je dis, n'empêche, moi, demain, j'arrête, j'ai rien. J'ai pas de chômage, j'ai que dalle, en fait. Je n'ai rien. Même pas le RSA, parce que Laura le bosse, tu vois. Donc, c'est compliqué quand tu es à ton compte. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'a souvent fait flipper. Autant quand je bossais en Suisse, ce n'était pas le cas, au Luxembourg non plus, mais en France, quand j'étais à mon compte en France, tout au début, j'étais jeune, j'avais 18, 19 ans. Je me suis rendu compte que si demain, il m'arrivait un truc et je ne pouvais plus bosser, près de chez mes parents, il y a un mec, il était entrepreneur, il était en train de retaper sa baraque, il est tombé du toit. Il est tombé du toit pendant qu'il bricolait. Il s'est pété le dos, le mec a été en arrêt pendant un an et demi, zéro chômage, indemnité, maladie, quasiment rien. Il a fait faillite, il a perdu sa baraque, il a tout perdu. S'il avait été salarié, hop, il a eu un accident à la maison, il est en arrêt, il est quand même payé par la sécu. Ouais, en ce moment, c'est la moustache, oui, il y en a beaucoup qui font juste la moustache. Après, ça va, ça ne fait pas de mal à personne, c'est juste un style. C'est sous-estimer les hommes tel que tu penses qu'on sous-estime les femmes. Qui est bien portant de nos jours ? Ouais. Je vois Alain, on en parlait encore hier quand on était chercher le lit. Il ne demande qu'une chose, c'est de bosser Alain. Il n'arrête pas de le dire, il dit « je deviens zinzin », c'est pour ça que là, quand il a eu l'opportunité d'avoir cet appart et de refaire toute l'électricité et tout ça, parce que le mec qui a l'appart, il cherche un électricien et Alain, c'est son boulot à la base. Il a dit « si tu veux, je le fais moi et si je peux avoir le logement après, ça m'arrangerait ». Ils se sont fait un deal comme ça entre eux et Alain, il m'a dit « mais avec sa maladie, c'est très compliqué » et ça le rend zinzin. Parce qu'il a dit « je ne demande qu'une chose, c'est de bosser ». Il dit « mais là, avec sa maladie et tout, c'est très 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 compliqué de trouver un travail ». Et en plus, ça me l'a dit pour l'instant, il a fait les dossiers et tout ça, mais ce n'est pas encore validé par la sécu. Donc, il ne peut pas avoir des postes adaptés. Enfin, moi, j'en connais plein qui souffrent et qui veulent bosser. Ah non, mais Alain, il cumule, il cumule, il cumule, il cumule. Compliqué. Après Chirac, c'est nul. T'aimais bien Chirac, toi. Ça ne motive pas. Ah ben, en France, non. Se lancer à son compte en France, non, ce n'est pas motivant. Ce n'est absolument pas motivant et ce n'est pas... Rien n'est fait pour t'encourager à le faire, ça c'est sûr. De toute façon, les hommes ne servent pas à rien, ni les hommes, ni les femmes d'ailleurs. Il faut arrêter avec ça. Les gens, ils essaient de trouver des extrêmes partout. Ils essaient, machin. Bien sûr que la condition de la femme, il y a maintenant 50, 60 ans, comme nos grands-parents, ou même nos parents, n'étaient pas normales, ces conditions-là. Mais il ne faut pas non plus. C'est comme l'éducation des gosses. Là, avec le truc, les montées... J'en parlais avec Lola. Moi, je m'en souviens, il y a quelques années en vlog, j'ai filmé Théo au coin. Mon Dieu ! La vague de merde que je me suis pris sur YouTube parce que j'ai montré Théo au coin. En fait, on est passé d'une période où les gosses, on les frappait gratuitement et on les martyrisait et tout ça pour en faire des gamins solides et tout, à une période où maintenant, il faut laisser les gamins tout faire, ne rien leur dire, ne jamais les contredire, les laisser faire tout ce qu'ils veulent, etc. Ah non, en fait ! Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et on passe d'un extrême à un autre. Il n'y a pas de juste milieu. C'est maintenant que tu interdis tout, machin. Il faut que Lola le prenne. Je vois bien Alain faire des moulis de marle, oui. Oui, j'imagine. Tu imagines Alain en live ? Alors, aujourd'hui, on va aller faire des cannelés. Non, Alain, il veut faire du bolo manuel, de l'électricité ou les trucs qu'il connaît, quoi. Puis après, ils sont complètement paumés à 20 ans. Ben, c'est ça. Déjà, Alain, il n'a pas de réseaux sociaux, donc il a juste Snapchat. Non, mais on lui souhaite, Alain, c'est pour ça que ça nous fait plaisir de pouvoir l'aider. Parce qu'il est toujours là. Moi, je ne le connais que depuis presque 5 ans. Donc, ça fait… Lora, elle le connaît depuis qu'elle est gamine. Donc, c'est vrai qu'il a toujours été là. Même quand elle n'allait pas bien, il était là aussi. Voilà, pour les moments les plus durs et les moments de rigolade, il était là. Dès qu'on a eu besoin d'aide, il a été là. Quand on est allé chercher l'audi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit « Demain, tu peux m'accompagner. Il faut rentrer avec la DS et tout. Pas de problème, t'inquiète et tout. » Il se rend toujours dispo à la première heure et tout. Là, ça nous fait plaisir de pouvoir lui rendre l'appareil. Les gens disent souvent qu'on profite des gens. On profite de Miguel Anto, on profite de nos amis, etc. Mais nous, on ne demande que ça aussi, de pouvoir aider. Et là, franchement, on a pu l'aider. Ça nous fait plaisir. C'est sûr que je ne vais pas aller… C'est ce que j'ai dit à Alain. Je dis « Je ne vais pas aller t'aider à faire de la plomberie ou l'électricité. » Non, je ne vais pas te dire « Ouais, t'inquiète, ça, je m'en occupe. » Non, je ne sais pas faire. Donc, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, je ne vais pas l'aider là-dessus. Mais si demain, il veut tourner une vidéo, ça, je peux l'aider. Donc, voilà. Connerie, Tamagotchi. Ce n'est pas ce que je dis, mais perso, je suis capable de faire tout ce que peut faire mon mari. Bah, personne n'a jamais prétendu que tu ne pouvais pas faire tout ce que ton mari pouvait faire. Tu montes sur le toit quand il y a une cul cassée ? Bah, elle en est capable. Elle en est capable de monter sur le toit. Ça, on n'est pas là pour dire ce qu'une femme ne sait pas faire ou ne peut pas faire. De toute façon, je pense qu'une femme peut faire plein de choses aussi. C'est juste qu'il faut arrêter d'être choqué parce qu'il y en a qui ont une vision un peu plus traditionnaliste des choses. Genre, aujourd'hui, la Troie de Laura, j'ai refait la pression des pneus. J'ai refait son niveau de lave-glace. J'ai vérifié le liquide de refroidissement. J'ai vérifié l'état des quatre pneus. Parce que je sentais qu'il va bientôt falloir les changer, ces pneus. Donc, j'ai fait tout le tour de la bagnole. Laura ne se pose pas la question. Elle prend sa caisse, elle s'en va. Elle va faire un tour. Elle va aux courses, machin. Elle ne se demande pas quand est-ce qu'il faut passer le contrôle technique. Moi, je le sais. Le contrôle technique de sa bagnole, c'est en octobre. Je le sais parce que quand je l'ai acheté, c'était en octobre et tout. Tout ça, en fait, c'est moi qui gère, c'est moi qui m'en occupe. Ce n'est pas qu'elle n'est pas capable. C'est que c'est réparti comme ça, nos tâches, en fait. Et ça nous va très bien. Si demain, elle se fait arrêter que le flic lui dit « Ah ben, il y a ça qui ne va pas sur votre bagnole », elle ne va pas lui dire « Ah bon, attendez, je vais prendre d'autres, je vais aller au garage ». Non, elle va m'appeler en me disant « Oui, bah, apparemment, il y a ça qui ne va pas sur la voiture ». Et moi, du coup, je me dirais « Merde, je n'ai pas vérifié, tu vois ». Genre, si je la laisse rouler avec des pneus lisses, un jour, elle se fait rigoler, il va dire « Ah ben, putain, vos pneus, ils sont bouffés jusqu'à la corde ». Forcément, elle va me dire « Eh chérie, tu ne pouvais pas regarder ». Elle me le dira. Et je dirais « Ah ben oui, merde ». Non, je fais attention, et puis voilà. C'est un TikTok que j'avais vu, justement, où une meuf s'est fait arrêter par les flics. Et le mec lui dit « Ah ben, il y a ça qui ne va pas, vos pneus sont lisses, machin et tout ». Elle lui dit « Ben, attendez, j'appelle mon mari, vous l'engueulez, parce que c'est lui qui s'occupe des bagnoles, ce n'est pas moi. » Moi, je ne fais que la rouler, je m'en sers, mais c'est à lui de s'en occuper. Moi, j'étais seule, j'allais au garage. Ouais, tu étais seule, ou tu avais des potes qui te disent « Mais Laura, tu es au courant que tu roules sans liquide de refroidissement depuis longtemps ? » Ah oui. Sa DS, elle roulait sans liquide de refroidissement, il n'y a plus de liquide. Il y avait une fuite à la pompe à eau, je pense. Il m'a dit « Tu sais qu'il faut remettre de l'eau dans ta voiture ? » Quoi ? Il y a de l'eau dans une voiture ? Eh oui. Il m'a dit « De l'huile est crescente, il lui dit, tout le monde, il faut mettre de l'eau. » Il m'a dit « Oh putain ! » « C'est comme je vois mal un homme supporter 9 mois une grossesse et donner la vie. » Oh non ! Moi, je suis très bien en homme. Moi, ça me va très bien. Ah non, ouais, ouais, ouais. Oh là. Cette force d'esprit de vouloir un enfant en sachant que tu vas douiller ta mère. Ouais, ça c'est fort. L'eau de coucou, tu essaies. C'est libre. Oh, ce compte, bordel. Il ressemble à Alf, tu sais. Ouais, je commence à fatiguer les amis, là. Ouf, quand c'est dur. Ouf. Exactement, ça c'est bien dit, Amy VKL. On peut tous tout faire, mais qu'on se satisfait bien de la répartition des tâches en fonction de la facilité de faire de chacun. Voilà. Ils sont déjà à la limite de la mort pour un rhume. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est totalement vrai. Mais voilà, il faut... Après, c'est un débat sans fin. C'est juste que les réseaux sociaux ont acerbé aussi ces comportements extrémistes. De toute façon, on est dans un monde où il faut penser comme les gens pensent. Voilà. Il ne faut pas s'éloigner de ça. Là, je dis tout ça en live, mais je sais qu'il y a des gens qui me regardent ou qui vont regarder le replay sur YouTube. Il faut être là, oh, t'as vu ce qu'il a dit, ça ne m'étonne pas de lui, pervers narcissique et machin. Enfin, je ne pense pas que Laura ait à se plaindre de mon côté machiste ou quoi que ce soit. Enfin, j'en rigole des fois avec Malone, on en rigole et tout. Mais remis ça, non, il n'y a pas de... Enfin, je ne pense pas, ou alors je me fourvoie, mais il ne me semble pas qu'elle soit, en tout cas, qu'elle se sente mal parce que je suis soi-disant machiste ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. On n'est plus ensemble terminés. On assiste à une scène de ménage en live, là. On assiste à une rupture en live. Pour aujourd'hui, tu veux dire ? Oui, c'est comme les gens qui disent, allez, vas-y, j'en ai marre. C'est une meuf qui m'a écrit l'autre jour. Je vois son message le matin à 9h. Elle l'avait écrit la veille à 21h ou 22h sur Insta. Ouais, nanani, nanana, je suis trop déçu de toi. Je me désabonne, nanani, nanana. Je regarde son profil. Elle me dit, je me désabonne tout de suite. À 21h la veille. Je regarde, elle est toujours abonnée. Je l'ai bloqué, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, je te bloque parce qu'apparemment, tu as oublié de te désabonner. Je suis pas au courant. Miguel, Anto, ils sont même plus dans le live, là. Ma mère non plus. Oui, oui, ce que c'est de faire un live de 2h, il n'y a plus personne. On a perdu 40 personnes depuis tout l'heure. Non, on est toujours là. Oui, mais vous, oui, vous êtes obligés contractuellement d'être là, de toute façon. C'est dans le contrat. Vous avez signé en étant modérateur. Si, je suis toujours là. Ah, Anto est toujours là. Bonne nuit, pistache. T'as dit que j'ai dû faire des tresses à Malone. Ouais, t'as refait des tresses à Malone, ouais. Une heure pour faire les tresses. Oui, ça t'a saoulé. Si, on est là. Un petit jeûne, ça fait du bing. Pardon. Hé, Lola. Qui poste les merveilleuses émoticônes magnifiques. De ma gueule. Toi aussi, t'es fatigué. T'as fait... Ouais, il y a l'os. Non, mais je vais arrêter là. Il y a 48 minutes d'heure sub, ça va, les gars. Je pense qu'on va tous aller au dodo. J'espère que vous avez passé un bon live, en tout cas. Ouais, bonne nuit, Amy VKL. Très bon débat, ce soir. On a parlé de choses très intéressantes. C'était cool, j'aime bien ce live. C'est aussi le crocodile. Bonne nuit à toutes et à tous. Passez un bon moment. Enfin, un bon moment demain. Demain, il y a vlog. Vlog FS Cam. Demain, c'est mardi qu'il n'y aura pas de vlog. Donc, ne paniquez pas. Tout va bien s'il n'y a pas de vlog. Je suis là. Ok, allez. Des bisous. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada